Salut à tous c'est Kowenski, alors je me suis dit que c'était un peu dommage peut-être d'arrêter la partie alors qu'on était arrivé à un stade où justement on était un petit peu libre de faire de grands projets puisque on a maintenant une grande colonie avec une grande force de travail qui peut s'étendre un petit peu dans tous les sens sur la carte donc je me suis dit que je vais regarder un petit peu s'il n'y avait pas un projet qui pourrait me plaire je n'ai trouvé un qui me paraît vraiment bien, je vous montre ce que j'ai prévu un grand barrage ici au niveau de l'arrivée de notre cours d'eau donc l'eau va être retenue ici derrière j'espère que ceci va fonctionner mais ce que je me dis c'est que l'eau ne peut pas ressortir de la carte au-dessus de la zone de source d'arrivée d'eau sur les côtés oui, donc je suis obligé de mettre ici des contreforts pour empêcher l'eau de partir mais je pense qu'elle ne va pas partir si on passe au-dessus ici des cailloux je ne pense pas qu'elle partira de la carte si c'est le cas ça ne fonctionnera pas mais je pense que ça devrait fonctionner ici encore un petit barrage et ici un mur de barrage également ainsi que là et là et je pense, alors ce n'est pas si évident parce que c'est dur de voir si la hauteur est la même exactement quand on est si loin en termes de distance, je crois que honnêtement je pense qu'on doit être au même niveau sinon on fera les petits ajustements qui s'imposent alors pour faire ceci, j'ai créé un nouveau district le district 6 qu'on va renommer maintenant en barrage de la source comme ça je sais de quoi on parle alors j'ai mis quoi dedans ? je vais vous passer un petit peu de temps à vous montrer ce que j'ai fait pour faire ce nouveau quartier déjà j'ai mis deux postes de distribution qui viennent du quartier principal donc de hamsterville le premier j'envoie tout ce qui est général on va dire la nourriture les planches, les rondins, des écrous, des rouages pour être sûr qu'il y ait assez et puis ici j'en ai mis un en plus avec beaucoup d'ouvriers quand même j'en ai demandé 8, ça ne va pas, c'est pas encore rempli mais ça le sera après et qui envoie uniquement des rondins pourquoi j'ai fait ça ? pour éviter qu'on manque de bras, de petites pattes pour transporter des rondins c'est vraiment la ressource numéro 1 dont j'ai besoin ici après la nourriture donc je veux qu'on ait vraiment pas mal et à hamsterville il y en avait quand même pas mal, il y en avait 400 quand j'ai commencé il n'y en a plus que 270 mais ça va aller au niveau du barrage de la source voilà on a besoin d'une grande quantité de rondins pour faire cette construction ici j'ai fait évidemment le centre de district un stockage d'eau, une pompe à eau quand même, ça me permet d'éviter d'amener de l'eau par ici manuellement via la logistique, on la produit directement sur place c'est quand même mieux et puis au niveau des petits bonus j'ai mis ce que je pouvais voir facilement il y a évidemment le bonus de carottes qui est très intéressant pour la longévité vous avez le toit terrasse, le feu de camp, je verrai si je ferai d'autres choses mais c'est pas un quartier que je dessine d'être vraiment durable tant que ça donc bon voilà j'ai mis trois capsules de reproduction également et quelques stockages pour pouvoir stocker suffisamment et puis j'ai mis également une cabane de construction ça me fait huit constructeurs au total ce serait bien d'en avoir un petit peu plus mais de toute façon on n'aura peut-être pas les ressources peut-être que j'en mettrai encore une en plus de cabane de construction et puis un poste de transport c'est juste pour transporter éventuellement l'eau dans le stockage et d'autres choses donc cet épisode ça va être principalement et bien voir l'évolution de la construction de ce barrage ça va me prendre quand même un temps certain on devra probablement faire un deuxième district de ce côté-ci et peut-être même un troisième là pour pouvoir étendre les opérations et puis on va essayer de continuer à progresser alors je veux quand même vous montrer quelque chose c'est que j'ai débloqué maintenant toutes les recherches du jeu ça ne m'a pas donné un succès ou quoi que ce soit je pense pas qu'il y ait de succès Steam dans le jeu d'ailleurs pour le moment d'ailleurs le jeu je crois pas qu'il soit disponible sur Steam maintenant et moi d'ailleurs je l'ai sur je l'ai sur le magasin GOG s'il est sur GOG il doit être sur Steam aussi donc j'ai fermé toutes les recherches j'ai détruit tous les centres de recherche de ma capitale mais là je les laisse parce que je me dis que s'il y a une update du jeu qui rajoute des recherches et que je veux reprendre la carte j'aurais juste à les rouvrir pour faire la nouvelle recherche par exemple donc je ne les détruit pas ça ne serait pas spécialement grand chose de les détruire alors également ici on continue la plateforme de pompage d'eau j'ai demandé une nouvelle pompe ici on en fera encore d'autres après alors pendant que le barrage se fait tout doucement on reviendra voir de temps en temps et je ferai évidemment des coupures assez longues pour vous permettre de voir l'évolution et qu'on passe pas non plus 10 ans à le faire je vais passer en revue un petit peu mes quartiers pour améliorer les productions par exemple ici au niveau de la bourre on a quand même le le blé qui commence à s'accumuler heureusement j'avais laissé de la place pour faire wow est-ce que je suis ici un nouveau moulin on a un moulin pour l'instant dans cette dans ce quartier si je vais en faire un deuxième tranquillement comme ceci on va pas changer les stockages ou quoi que ce soit pour le moment le moulin c'est déjà pas mal la farine on l'a consommée pas entièrement du tout non plus attendez on est en global ça revient toujours en global c'est un temps embêtant la farine on en a 87 en stock on en a déjà trop donc j'ai besoin également de faire une production supplémentaire de pain donc on va faire une boulangerie de plus alors j'en ai une là je pourrais essayer d'en faire une au dessus du stockage ici et on pourrait y accéder par là sans aucun problème ça me paraît une bonne idée après on a pas besoin de nourriture pour l'instant avec le nombre de hamsters qu'on a mais on va peut-être en vouloir plus un petit peu donc pourquoi pas boulangerie je vais la mettre là cool au niveau des pommes de terre on a plein de pommes de terre en vue globale de nouveau merci beaucoup de me déranger avec ça on revient sur la bourre on en a 457 en stock donc clairement on va rajouter également un grill j'en viens ici je pourrais en mettre un ici juste à côté ça me paraît pas une mauvaise idée pas coûter très cher à faire boum avec ça on va déjà monter pas mal notre production de bouffe et tout le surplus évidemment on l'envoie de l'autre côté alors au niveau de l'envoi peut-être qu'avec un poste de distribution on n'en aura peut-être plus assez après pour l'instant je vais quand même laisser comme ça retour au niveau de notre nouveau quartier donc le barrage de la source ça va très très vite regardez on a une centaine de rondins en stock on a 8 constructeurs ce serait bien d'en avoir un petit peu plus mais déjà rien qu'à 8 ils font déjà un gros gros boulot un gros boulot ce qu'on va tester dans cet épisode également dans cette vidéo c'est l'un des commentaires qu'on m'a laissé comme quoi les bancs leur utilité c'est de prolonger la portée de travail des castors castor ça j'aimerais vraiment bien le tester et on va être obligé en fait parce que là on va de toute façon arriver au bout donc si on pouvait faire un banc ici et prolonger peut-être même plusieurs fois je sais pas on verra si c'est possible parce que sinon on n'arrivera pas à travailler jusque là bon c'est pas si grave mais ce serait quand même bien de pouvoir le tester alors on a mis 3 capsules on commence à avoir un petit peu de sans emploi c'est vraiment parfait peut-être qu'on pourrait enlever également un du poste de transport parce que je pense qu'il n'est pas très très sollicité ah on a la sécheresse qui commence à faire ses effets ici donc ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même construire on a beaucoup beaucoup de travail un poste de construction supplémentaire et oui je vais le mettre je vais le mettre où d'ailleurs je vais le mettre là et on va faire peut-être une petite maison supplémentaire on a 200 emplois je vois qu'en global j'ai plein de sans-abri il faudra qu'on aille voir où il se trouve on va leur faire une maison mettre une ici déjà alors hamsterville nous avons 0 sans-abri 6 à labours 16 à basse confluence ils se sont reproduits comme des lapins ici après on a ce qu'il faut on manque de rien mais j'avais mis combien de j'avais mis 3 capsules et à 3 capsules on est monté quand même à 53 ça paraît ça paraît dingue mais apparemment c'est le cas il va y avoir des bons bonus de longévité je ne sais pas basse confluence on est bien 53 ça me paraît fou bon alors du coup on va avoir besoin de plus d'habitations il manque 16 16 places la grande caserne c'est justement 16 donc c'est parfait en hauteur je n'ai pas vraiment prévu de rajouter donc ça va être un peu compliqué je pourrais la mettre là si jamais on mettait un contrefort là donc c'est ce qu'on va faire on va remettre une plateforme plutôt ici une double suffira et voilà ok cool hamsterville pas de sans-abri c'est monté aussi on est monté à 120 donc tout doucement j'ai l'impression que l'hommage à la générosité fait son oeuvre et qu'effectivement la longévité des hamsters commence un peu à s'allonger justement et donc on va partir vers un équilibre plus élevé on verra on va sans doute refaire des maisons alors j'ai recommandé la production ici de la plateforme parce que pourquoi pas c'était prévu au départ de l'affaire donc autant la finir 380 sur 500 de métal on y sera relativement vite cette fois ce sera cool alors ils ont fini ici mais donc ils pourront pas travailler plus loin on va faire le test on va mettre un banc sur la dernière case travaillable et puis on verra bien si c'était une blague on m'a faite dans les commentaires ou pas voilà ça coûte pas tellement cher comme ça le test sera fait honnêtement si c'est vrai c'est pas une mauvaise idée de la part des développeurs je trouve c'est plutôt cool j'ai vraiment hâte qu'il nous sorte des nouvelles factions honnêtement j'ai des idées pour des factions après tout le monde pourrait en avoir évidemment c'est pas exceptionnel mais je veux dire peut-être des factions encore plus liées à l'énergie par exemple une faction liée à l'énergie qui pourrait peut-être même la stocker par exemple ce qui serait génial d'avoir des genres de batteries alors vous allez me dire des batteries à ce niveau de technologie c'est pas possible mais ça pourrait être possible avec des genres de ressorts qu'on remonte par exemple et puis qui restituent l'énergie quand on leur demande ça pourrait être une manière assez simple de faire un genre de batterie rigolote on est dans un style de toute façon technologie un petit peu steampunk là ici c'est pas très ça va pas forcément être très réaliste non plus alors on a le banc donc ça ne marche absolument pas ça ne marche absolument pas c'était prévisible on va faire un nouveau district ici vraiment hyper temporaire hyper temporaire le banc qui rallonge la portée de construction c'est quand même assez rigolo oui ça ça fonctionne pas je vais quand même l'enlever pour voir si ça fait une différence par rapport à la portée là mais parce que là alors c'est exactement exactement la même chose bon ok on va placer ici une porte de district et on va faire un joli petit district très temporaire avec le centre ici le plus proche possible on va avoir besoin d'amener quelques petits trucs mais honnêtement je vais pas amener grand chose on va pas s'embêter on va mettre juste un site de déchargement ici on va mettre peut-être une maison qu'on va faire après d'abord on va demander d'aller porter des choses on va réutiliser peut-être ce poste là de distribution on lèvera quand le barrage sera terminé de toute manière et on va mettre même pas des baies je vais pas mettre de capsules je vais pas m'embêter je vais envoyer des carottes je vais envoyer de l'eau et c'est tout non allez on va quand même envoyer un truc en plus je sais plus les bonus que ça donne mais on va envoyer quand même les patates grillées par exemple voilà limite de distribution du coup comme le stockage il sera pas énorme ici on va pas mettre des limites trop hautes on va dire 33 en eau attendez on a besoin également de de rondins donc 25 en eau 25 rondins on fera des planches aussi donc on va mettre 20 de chaque 20 20 eau 20 rondins 20 planches 20 patates grillées 20 carottes on va rajouter des planches pour les escaliers je pense qu'il en faut c'est sûr voilà ils vont amener ça ici et dès qu'il y aura un petit peu d'eau et de nourriture on pourra faire migrer des castors qui pourront construire ceci automatiquement je compte pas faire plus en fait c'est un tout petit voilà un tout petit district temporaire une fois qu'ils auront tout construit on remigrera la population dans l'autre district dans hamsterville de nouveau et on laissera juste ceci au cas on voudrait le re repeupler plus tard mais pour l'instant c'est pas c'est pas nécessaire on va l'appeler c'est pas très très précis mais bon fond du barrage de source est-ce qu'il voudrait un truc si long ? non alors barrage de source 2 voilà c'est déjà plus net ça marche les voilà donc au cas où vous vous poserez la question ça prouve bien que les transporteurs peuvent traverser un autre district ah bah non c'est toujours le même ici non c'est un autre ils peuvent traverser un district pour envoyer des marchandises depuis un district A vers un district C ils peuvent passer par le B ça marche très très bien on a des carottes on a de l'eau on a à peu près tout sauf des rondins donc on est pas mal on peut déjà envoyer des gens quand il y aura des rondins tant qu'il n'y a pas de rondins c'est pas vraiment méga utile alors on est 15 maintenant si je vois que ça monte trop on enlèvera peut-être une capsule de reproduction mais pour l'instant on est plutôt content d'avoir tout ça on va mettre 4 ouvriers dans la cabane de construction j'en enlève un au poste de transport il va juste s'occuper de l'eau a priori et là la pile de rondins industrielles on en a 100 donc on est bien il nous manque vraiment est-ce que j'ai envoyé les rondins non j'ai pas envoyé les rondins les rondins les planches c'est bon ça me paraît ok ce que j'ai fait également en préparant un petit peu ce que j'allais faire dans la vidéo c'est construire deux nouvelles pompes à eau profonde au niveau de basse confluence on en a maintenant 4 donc du côté du barrage qui se vide pendant la saison sèche ce côté là se remplissant on essaie de le garder rempli je vous avais expliqué mon principe de segmentation pour la nourriture et les sources d'eau et puis j'ai ouvert les deux les deux déversoirs parce qu'honnêtement même avec deux en fait ça diminue c'est possible c'est possible qu'on ait des fois un peu de sécheresse pour nos champs si c'est le cas on rajoutera on rajoutera des déversoirs simplement alors possible également qu'il nous manque ici une ferme je dirais parce que là ils ont un petit peu du mal on voit qu'il y a beaucoup de champs beaucoup de quartiers de champs de carrés qui sont qui sont murs en fait ça me rembête un petit peu il faudrait sans doute une troisième mais bon c'est pas je crois qu'on fait peut-être un petit peu trop de pommes de terre également il faudrait voir un peu les stocks on est où on est à basse confluence on a en pommes de terre 350 et en grillé 503 donc c'est pas mal du pain on en a énormément également je regarde pour savoir ce que je vais enlever en fait comme des carottes aussi on en a beaucoup en fait on produit beaucoup ici de toute manière donc je vais je vais enlever celle là parce que c'est au milieu simplement et on va faire donc une nouvelle ferme ici avec ça ça devrait qu'ils enlèvent la ah ils ont déjà replanté attendez je vais enlever ça j'ai pourtant fait enlever le champ c'est quoi ça ça y est on a les rondins donc on va envoyer des ouvriers qui vont être temporaires en fait ils n'ont pas besoin de se reproduire on va en envoyer chaque fois qu'il en manquera ils vont aller vivre leur vie là-bas c'est pas très gai mais bon c'est une vie de hamster que voulez-vous c'est productif avant tout on va migrer la population vers barrage de la source 2 on va envoyer directement de toute façon je pourrais faire travailler que 4 pour le moment on va en envoyer 8 et on va demander la construction pour que ça aille un peu plus vite quand même d'une cabane de construction voilà on va la faire en premier parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire si on veut aller jusqu'au bout sans trop de difficultés il va nous falloir des travailleurs on pourrait très bien pomper ici mais je vous ai dit ici ça va vraiment être temporaire donc je pense qu'on va pas trop s'embêter on t'a 4 ici on attend que ça se construit ça va aller très très vite et on aura nos 8 travailleurs tous assignés à la construction c'est tout ce qu'on leur demande de temps en temps on va voir si on est toujours à 8 et voilà ça va se faire tranquillement de toute façon le plus long ça va quand même être de faire ceci avant de faire cette partie là je voulais vraiment m'assurer que cette partie 6 sera terminée soit terminée pour pas que l'eau parte par là on arrive tout doucement à la fin de la saison sèche donc on voit les effets ici ça commence à se vider heureusement dans le déversoir qui fonctionne suffisamment bien ce qu'on va faire et là on a encore pas mal d'eau tiens je suis assez surpris alors qu'on a quand même deux pompes qui fonctionnent oui mais ce cas c'est qu'il n'y a plus que ces deux là il n'y a plus celle qu'il y avait ici et celle qu'il y avait ici aidée au début à diminuer ce premier volume qui se trouve au dessus du niveau de la rivière donc ça a baissé plus vite là il y a ces deux pompes là qui ont tout pompé quoi donc on pourrait peut-être en mettre une troisième on verra pour l'instant je ne vais en laisser que deux les sécheresses vont durer de plus en plus longtemps par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des marqueurs de profondeur un peu partout où on peut en avoir besoin pour le fun je vais en mettre un là je vais en mettre un ici je vais en mettre un je peux en mettre un là c'est pas vraiment vraiment si utile mais pas non plus inutile là et on va en mettre un également ici partout où on pompe de l'eau en fait je voudrais m'assurer qu'on puisse facilement voir la profondeur qui reste bon c'est gadget parce que finalement il suffit d'enlever la vision de l'eau et on voit mais c'est assez assez sympa à faire quand même il reste 1,9 jours avant la fin de cette sécheresse j'espère que j'ai bien calculé les hauteurs sinon on fera des petits ajustements c'est pas si grave ils sont déjà plus qu'à 6 la longévité des hamsters c'est pas non plus pas non plus foufou on va en remigrer directement à 4 alors si on fait tout ce boulot et que l'eau se déverse là c'est dommage dommage mais c'est pas non plus perdu parce que ce qu'on pourra faire c'est mettre des écluses et forcer l'eau à rester dans le barrage de ce côté-ci on pourra faire moins eau du coup j'espère que ça va aller bon on a quand même pour un petit moment donc je pense qu'on va quand même mettre deux on va mettre deux capsules on va envoyer de l'eau et des baies de l'eau c'est déjà fait mais on va envoyer des baies en plus voilà et peut-être ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des limites un peu plus hautes c'est qu'on va mettre un stockage on va mettre un magasin un endroit de stockage quand même planche qu'est-ce qu'il y avait d'autre de l'eau évidemment voilà un petit stockage ça pourra quand même pas faire de mal ça me permettra quand même de rajouter des hamsters moins souvent voire plus du tout ça devrait aller il faut qu'on soit toujours au-dessus de 8 enfin au-dessus ou égal alors après maintenant on construit des deux côtés en même temps donc en termes de rondins peut-être qu'on va avoir un petit peu du mal à suivre au niveau de hamsterville on en a encore 150 ça baisse un peu quand même alors à la bourre 600 abris faisons une maison supplémentaire comme ceci on a également on a également besoin de plus de métal peut-être peut-être en global je suis à 9 ferrailles et tout le métal part dans notre grosse construction de toute façon on a des mecs qui font rien ici donc on peut très très bien mettre un nouveau drapeau de collecte pour ceci on a terminé la première source pour ceux qui n'auraient pas vu il n'y en a plus du métal ici on a tout pris c'est reparti saison humide on va remplir on va remplir un peu le réservoir on va fermer les turbines j'ai déjà fermé deux ici on va fermer est-ce que je peux fermer encore les deux en fait on a les roues qui tournent maintenant évidemment mais on est à combien ou non on n'est même pas à 100% tout à fait donc je vais laisser comme ceci on va en laisser deux pour économiser un petit peu les rondins on a moins à produire maintenant c'est pas grave si on ne produit pas à 100% ça n'est pas trop grave en termes de nombre de forestiers on a ce qu'il faut là aussi on est pas mal on va peut-être remplir un petit peu les trous avec de la forêt un peu plus parce qu'on a de la place et je ne vais plus rien faire donc pourquoi pas mettre des arbres pour gagner un peu plus de bois ici là on peut aller on peut aller dans beaucoup d'endroits encore là et là là déjà pas mal il nous manquera peut-être un petit drapeau est-ce qu'on a des sans-emploi ici à mon avis on en a certainement vu la reproduction hors de contrôle qu'il y a eu ici on a 22 sans-emploi maintenant ça a vraiment beaucoup monté on est à 55 maintenant c'est même limite inquiétant on a de nouveau deux sans-abri je vais refaire une maison là ok alors puisqu'on a du sans-abri il ne faut pas hésiter à mettre un petit drapeau de bûcheronnage quelque part ici on va s'occuper des arbres qu'on va planter là je ne peux pas en mettre à peu près tout rempli je pense alors est-ce que je peux mettre une fois que ceci sera exploité je pense que je vais pouvoir mettre ma ferme voilà donc priorité plantation ça c'est bien on va les mettre tout en plantation prioritaire ok j'ai coupé toutes mes évacuations d'eau j'avais oublié c'est vrai que c'est la saison humide parfait ça avance bien ça travaille dans ce district on a 8 constructeurs dans la cabane dans les 2 cabanes pardon plus 4 dans le centre ça fait quand même 12 pas mal on pourrait peut-être essayer d'en avoir encore un peu plus pour accélérer encore les choses suffirait de faire on a 400 emplois donc on s'est stabilisé assez haut pour faire de nouveau un poste de construction une nouvelle cabane et en termes de rondins on a quand même une petite centaine plus que 80 donc on peut peut-être qu'on peut être un peu plus nombreux à travailler ça avance pas mal voilà la cabane est terminée les 4 castors sont réquisitionnés pour le travail honnêtement je suis pas inquiet ça avance vraiment à un bon rythme donc là j'ai laissé évidemment les plateformes parce qu'après on va les enlever ce sera nos écluses on va voir une quantité d'eau complètement faramineuse avec de l'eau qui va arriver à cette hauteur-ci j'espère que je ne me suis pas loupé là est-ce que là c'est là ou est-ce que c'est plus haut je crois que c'est plus haut zut après c'est pas grave si ça c'est ça non je pense que là on est plus haut que le barrage c'est juste là donc c'est pas grave donc là on est bon ok nouvelle sécheresse qui va arriver on a notre nouvelle pompe qui est terminée ici j'avais fait également une nouvelle citerne une nouvelle grande citerne donc il y a 3 grandes citernes ici est-ce que j'ai besoin de plus peut-être que ce serait bien d'avoir un peu plus de stockage donc on va faire un stockage supplémentaire j'ai entendu parler de sécheresse qui dépasse les 30 jours donc bon peut-être qu'il serait quand même judicieux de prévoir vraiment beaucoup beaucoup de stockage voilà voilà comment est-ce que ça est évolu au niveau des équilibres avec les pommes de terre pommes de terre grillées le blé et la farine on a de la farine sans mais c'est déjà mieux qu'avant je pense du blé on en a encore donc tout va bien on a énormément de pain localement mais on peut l'exporter dans le centre pas de problème et au niveau des patates 450 en stock 237 grillées c'est pas énorme énorme mais on en produit certainement suffisamment il n'y a pas de problème à prévoir pour le moment est-ce que tout le monde bosse est-ce qu'il y a des sans-emploi oui ok tout va bien vous savez ce qu'on pourrait faire ici creuser le canal ici pareil pour que l'eau qui tombe du canal tombe dans un second canal et ne vienne jamais inonder par là enfin jamais si ça va monter à ce niveau là ça n'ira pas de toute manière donc là je ne vais pas arriver à le faire à moins de faire un bord ici pour empêcher on pourrait on pourrait pour l'instant j'ai vraiment autre chose en tête donc peut-être plus tard on va quand même faire une maison ici ça va les aider malgré tout je viens de renvoyer des adultes depuis hamsterville célèbre pour ses canaux hamsterville bien sûr très célèbre bon ça prend quand même du temps mais bon peut-être qu'effectivement pendant que ça se construit rien n'empêche que j'aille voir pour d'autres projets à entreprendre et je crois qu'on va le faire on va s'amuser un petit peu je vais attendre le matin peut-être pour qu'on voit mieux ce qu'on fait alors voilà le matin ce qu'on pourrait peut-être faire où il passe en masse ça grouille ça grouille c'est du coup remonter j'adore le voir les liquides couler dans le jeu c'est trop satisfaisant trop gai donc on fait une digue ici là et là le but étant évidemment que l'eau vienne s'écouler ici comme ça le fait maintenant mais sans partir sur les côtés et comme ici on a une hauteur au-dessus de ceci qui est de 1,5 max ce qu'on avait prévu 1,5 ce qui se passe maintenant d'ailleurs tout ça est bien équilibré il faudrait qu'on puisse remonter comme on l'a fait ici de une case partout où on veut pouvoir construire enfin faire des choses en fait planter des arbres ou autre chose donc ce qu'on pourrait peut-être commencer par faire c'est venir récupérer sur alors j'ai pu travailler jusque là sans soucis peut-être qu'on pourrait travailler jusque là-bas tout au bout mais je ne suis pas sûr mais on va essayer je veux récupérer le max possible je dois faire ça d'ailleurs je pense que je l'avais dit quand j'avais fait ceci j'avais dit c'est pas le meilleur endroit mais pour aller au plus vite c'est ce que je peux faire de mieux donc comme j'étais pressé pour mon projet j'avais fait ça comme ça là on va gagner tout ceci en étant vert permanent ceci va être vert de manière attention est-ce qu'on aura de l'eau tout le temps ça va s'évapore non il n'y aura pas de dos justement là il y aura de l'eau là et dans le canal donc ça veut dire qu'ici il faut qu'on bloque également l'eau comme on la bloque là en mettant une petite écluse simple comme ceci voilà alors ce qui est cool c'est que je vais pouvoir travailler par le haut en faisant ici un petit escalier on avait déjà la route pour arriver jusque là et ça c'est cool c'est très très cool on va mettre un alors un pont je ne peux pas mais plateforme ici pour passer de l'autre côté tranquillement est-ce qu'on va pouvoir aller jusque là on verra on verra mon but ce serait peut-être de remettre une forêt là pour produire encore plus de rondins en plus dans ce district de la bourre on a une force de travail encore potentielle qui est là qui est présente puisque j'ai 14 sans emploi ça veut dire des bûcherons ça veut dire des transporteurs pour amener avec un nouveau poste de distribution le bois vers le haut je ne sais pas par où on passerait mais si ça se trouve ce serait peut-être rigolo de si on récolte ici le bois tout ici faire une forêt mettre le centre de distribution ici et faire un escalier pour monter là par exemple je ne sais pas mais ça serait peut-être moins long et ce serait peut-être assez cool à construire d'abord faisons ceci ça va déjà prendre un petit temps alors j'avais enlevé des constructeurs en plus ici donc on va les remettre en plus on peut le faire et on va faire peut-être une cabane de construction qu'on pourra fermer à l'envie d'ailleurs je pense que je n'en ai pas encore non cabane de construction on va la taper alors là j'ai vraiment exploité jusqu'à l'os le terrain pas suffisamment en hauteur certains me diront bon je vais la mettre là nouvelle sécheresse 27 jours voilà un nouveau record le record précédent c'était 23 jours là effectivement alors par contre le lac là c'est rempli ce qui est déjà une bonne chose on a une hauteur au début ici de 2m80 de 2m60 pardon et là j'en ai pas mis ou alors c'est en dessous parce qu'il y a encore trop d'eau j'en ai pas mis mais je vais en mettre une là également de mesurette de marqueur de profondeur je vais mettre ici dans le coin et bien écoutez je pensais faire qu'un gros projet démarrer un gros projet mais finalement pourquoi pas également faire ce projet là tout de suite le but étant vraiment d'enlever cette eau sur les côtés pour pouvoir mettre des choses dessus après il faudra voir pour s'assurer que cette eau demeure et ça l'idéal ce serait que en fait on laisse les déversoirs ici et que ce niveau-ci 1m5 ici on met 2 on met 2m en fait faudrait mettre 2m quand c'est en période sèche pas en période humide sinon évidemment ça va passer sur les côtés mais en période sèche mettre 2m et là 1,5 et comme ça quand on déborde et bien ça coule là et ça remplit l'autre canal pour pas que les arbres crèvent arbres ou nourriture on verra alors pour aider un petit peu les choses ici on va quand même faire une pile de rondins un peu obligé de la faire bien voulu la mettre là pour être proche honnêtement là ça va aussi je vais la mettre là on va peut-être mettre également j'avais déjà mis un stockage généraliste qui est pas plein donc je pense que ça va mais le stockage il peut quand même aider de bois idéalement peut-être on devrait mettre une pompe honnêtement produire l'eau ici j'espère que ça y a un peu plus vite ici en fait mais je me rends compte que ça va quand même prendre pas mal de temps et éviter de devoir envoyer de l'eau ici serait quand même vraiment bénéfique ça ne coûterait qu'un mec à la pompe ça ne rend pas grand chose si on se met là je pense qu'on aura quasiment tout le temps de l'eau ça ne devrait pas poser de problème pour un investissement très faible on met juste un escalier ici ça ça comme ça et évidemment un stockage d'eau là on va peut-être mettre des petites on n'a pas besoin d'une grosse grosse capacité honnêtement on va en mettre une là une là une ici près de la pompe ça me fait déjà 90 en stockage d'eau écoutez je pense que ça va on va pas faire une colonie de dingue ici ça sert à rien qu'il y ait trop trop de stockage je vais enlever cette route qui sert à rien je veux pas voilà par contre là ça gaze vraiment vraiment pas mal on a plus de constructeurs c'est un peu normal ouais on en a vraiment pas mal donc saison humide sèche pardon ça veut dire rouvrir les évacuations une ou deux ça dépend un petit peu de l'expérience que j'ai eu précédemment sur les besoins là je sais par exemple qu'il en faut minimum deux peut-être même trois on verra ok ça bosse pas mal ici c'est bien ça commence déjà à prendre tout doucement en forme je vais demander ceci en priorité pour avoir quatre constructeurs en plus quatre c'est vraiment trop peu quand on commence à avoir des projets un peu plus importants mais bon c'est clair que quand un district est quasiment terminé et qu'on fait plus rien on peut baisser le nombre aussi s'il y a des besoins d'autres choses d'autres travailleurs voilà c'est le matin tout le monde va à la bouffe j'imagine oh non il voit un boulot bravo excellent voilà quatre ouvriers pour booster un peu les choses j'ai remis ici un drapeau en plus pour la récolte de métal on est bon est-ce qu'on a terminé cette plateforme elle est terminée je ne sais plus ce qu'on voulait mettre dessus il va falloir réfléchir on va regarder un petit peu les bonus dont on dispose et ceux dont on manque encore et on mettra de manière appropriée sur la plateforme ce qu'il nous manque alors ici c'est fait au deux tiers après là ce serait un peu plus long parce qu'il faudra aller jusque là et donc créer un nouveau district quelque part ici comme on l'a fait ici mais il y a beaucoup moins à mettre ici c'est juste quelques quelques blocs donc ça ne posera pas trop de problèmes c'est clair qu'ici ils n'avancent pas des masses des masses mais j'ai lancé d'autres projets donc bon j'ai confiance ça va aller il faut juste qu'on vérifie si on a suffisamment voilà quatre et quatre c'est bon je crois aussi que la plupart des rondins ils perdent sans doute de ce côté là probablement et là il me reste plus que deux donc la plantation d'une nouvelle forêt va faire du bien je pense quand même notamment quand on veut faire des gros gros travaux ben voilà il faut il faut quand même suffisamment de bois voilà on va se quitter ici pour cet épisode on va le faire en deux fois ce projet donc prochain épisode on le termine et on commence à remplir le réservoir il va être d'une quantité absolument énorme j'espère que ça vous a plu je vous souhaite plein de belles choses salut à tous 1 1 Sous-titrage ST' 501